Avec Loïc Malivet, on va parler bien sûr des élections de France Gallo. Donc Loïc Malivet, tête de liste au niveau du syndicat des éleveurs, potentiel, évidemment candidat à la présidence, mais surtout vice-président de France Gallo et bon connaisseur des dossiers. Beaucoup, beaucoup de gens, moi le premier d'ailleurs, ne comprennent pas vraiment comment fonctionnent les élections de France Gallo et finalement à quoi ça sert, vers où ça nous mène. Est-ce que Loïc, on peut avoir quelques détails techniques sur cette élection ? Oui, c'est vrai qu'en fait c'est très complexe. Beaucoup de personnes se posent la question pour quoi on vote, pour qui on vote. Je vais essayer d'être le plus clair possible et sans faire trop long. Il faut savoir que là, nous allons commencer tout d'abord le groupe des cooptés à 20 représentants. Donc, ils ont fait leurs élections internes et il y aura 20 cooptés qui seront donc au comité de France Gallo. Ensuite, puisque nous sommes 56, il reste 36 personnes à élire. Les 36 restants à élire, il y a deux présidents de sociétés de course parmi les 25 plus grosses sociétés de course. Donc là, entre eux, ils vont élire deux de leurs représentants au comité. Ensuite, nous avons les conseils, les conseils régionaux ou les fédérations. En France, il y a dix fédérations. Six de ces dix fédérations, ils vont s'élire aussi entre eux, seront au comité de France Gallo. Et ensuite, il y a vraiment les socioprofessionnels. Donc les socioprofessionnels, il y a dix représentants des propriétaires. Ensuite, huit représentants des éleveurs. Quatre représentants des entraîneurs. Et un représentant des jockeys. Vous allez me dire, il y en manque encore cinq. Et les cinq derniers pour compléter le comité de 56 membres, ce sont les cinq présidents des comités régionaux. Comment fonctionnent les comités régionaux ? Donc les comités régionaux. Dans les cinq régions que nous avons en France, il y a des élections. Donc dans chaque comité régional, nous avons besoin de 15 membres qui sont issus, propriétaires, éleveurs, entraîneurs, jockeys, qui élisent un président. Et le président siégera automatiquement dans le comité de France Gallo, qui sera donc de 56 membres. Donc c'est pour ça qu'on a des listes pour le national et pour le régional. Est-ce qu'on peut juste... C'est quoi la majeure différence entre les listes nationales et les listes régionales ? Donc je répète, les listes régionales vont permettre d'élire propriétaires, éleveurs, entraîneurs, jockeys, qui siégeront au comité régional. Le comité régional, sa première utilité, déjà son président, ira au comité de France Gallo. Ensuite, ces comités s'occupent du programme régional, ça veut dire que les courses PMH, s'occupent aussi de la surveillance des hippodromes. Lorsqu'il y a un incident sur un hippodrome, ils sont chargés par une commission d'alerte d'aller voir ce qui s'est passé sur le hippodrome, faire l'analyse, faire faire les devis, la faisabilité de régler le problème. Donc c'est quand même important, les comités régionaux sont très importants. Alors là, on arrive à 56 personnes, nos comités de France Gallo. Mais il y a encore un cercle plus restreint, c'est le conseil d'administration. Alors ça, c'est quoi ? C'est une élection aussi ? Comment ça se passe ? Oui, alors dans un deuxième temps. Ça se passera le 15 décembre 2015. Les 56 membres vont se réunir à France Gallo. Le premier stade, c'est l'élection du président. Les présidents peuvent se déclarer bien en amont, 3 mois, 4 mois, 2 mois avant, voire le jour même de l'élection. Donc il y a un appel à candidature le 15 décembre. Les différents présidentiables font un discours. À l'issue du discours, il y a un vote. Et l'élection, c'est à la majorité absolue. Avec les 56, donc il faut 29 votants pour le président, pour qu'il soit élu. Et au deuxième tour, c'est la même chose. Il faut 29. On ne dit pas au deuxième tour, c'est celui qui a le plus de voix. Il peut y avoir d'autres tours. Alors du coup, c'est comme le pape, en fait. Exactement. Je pense que si cette année, il y a 3 ou 4 candidats et qu'il n'y a pas de désistement, je pense qu'on sera obligé de prévoir les fumées des couleurs adéquates pour pouvoir annoncer qui est le futur et à quel moment on aura trouvé le nouveau président. Donc, juste pour conclure, c'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de candidature officielle à la présidence de France Gallo, que ce soit celle même parmi les noms, le tien y compris d'ailleurs, qui circule. Parce que normalement, c'est habituel que ce soit dans un deuxième temps. Ça paraît un peu bizarre parce qu'on dit qu'on vote pour des personnes, mais on ne sait pas le programme, en fait. Oui. Alors là, c'est sûr qu'il ne faut peut-être pas attendre la veille pour commencer à lever la main en disant « je vais être candidat ». Parce qu'il faut aussi avoir un programme pour les socioprofessionnels qui veulent aller à la présidence de France Gallo. C'est plus compliqué puisque nous, nous avons un premier tour. Et il est souvent de bon ton d'attendre de voir notre résultat de notre association avant de lever la main. Par contre, pour les cooptés, le problème ne se pose pas parce qu'on connaît déjà les 20 cooptés. Celui qui a envie d'y aller, il peut se déclarer dès aujourd'hui. Il n'a pas les deux stats que nous avons pour aller à l'élection. Je vais faire un petit extra. On entend beaucoup parler de critiques, devenant un peu tout le monde, par rapport à ces systèmes de cooptés. On rappelle déjà qu'il fut un temps où il n'y avait quasiment que des cooptés, d'ailleurs, à France Gallo. Ce n'est pas un système un peu archaïque, Loïc Malivet ? Moi, j'ai évolué un peu dans mon sentiment sur les cooptés. Les cooptés, moi j'estime que si le groupe de cooptés, ce sont des personnes qui doivent nous apporter un éclairage différent, ça permet aussi d'éviter un grand chambardement à France Gallo. Parce qu'il faut quand même que notre politique d'élevage, notre politique de course, il n'y ait pas un changement brutal. Et donc, je pense que ce groupe, qui aujourd'hui a diminué, puisqu'à une époque, il y a 4 ans, il y avait 22 cooptés sur 50, aujourd'hui, il n'y a plus que 20 cooptés sur 56. Je pense que ça fait des transitions, ça fait une transition. Et si on a un groupe de cooptés de bon niveau, je pense que ce n'est pas du tout néfaste à la filière. Je pense que c'est important d'avoir ces gens autour de la table. Merci. Ah, tu veux rajouter quelque chose ? Je voulais vous dire que le chemin n'est pas terminé, parce qu'une fois que le président est élu, il doit constituer son conseil d'administration. Je ne vais parler que du conseil d'administration. Donc, une fois qu'il est élu, il propose ses vice-présidents, un par un. Et les vice-présidents passent au vote. Et pour que la candidature du vice-président, des vice-présidents soient validées individuellement, il faut aussi avoir la majorité absolue. Donc là, ces deux vice-présidents proposés passent au vote. Ensuite, il propose deux propriétaires. Et là, lorsqu'il propose deux propriétaires, tout candidat peut se déclarer. Par contre, 48 heures avant, par courrier. Donc, tout candidat peut se déclarer. Il peut très bien y avoir 2, 3, 4, 5, 6 candidats pour être au conseil d'administration, issus du collège des propriétaires. Donc là, il y a vote. Et les deux qui ont le plus de voix rentrent au conseil d'administration. Ensuite, il y a deux éleveurs qui rentrent au conseil d'administration. Même cheminement. Ensuite, il y a un entraîneur. Même cheminement. Et vous avez un représentant des comités régionaux qui siègent aussi au conseil d'administration. Et un représentant des conseils régionaux. Et ensuite, pour compliter, pour arriver à 12, il y a 5 co-optés. Je pense que la répartition est logique. Et un conseil d'administration à 12, je pense que c'est bien pour travailler. Tout cela paraît extrêmement compliqué. Mais est-ce que je comprends bien si c'est complexe, mais c'est pour équilibrer les représentations de propriétaires, d'éleveurs, jockeys, des régions, provinces, Paris. C'est bien ça ? Et l'idée, en fait, à la finale, ça ne pourrait pas être simplifié un petit peu quand même ? En simplifiant, je pense qu'au conseil d'administration, il faut que tous les collèges soient représentés. On ne peut pas faire, si vous avez un syndicat d'éleveurs, par exemple, très fort, on ne peut pas avoir au conseil d'administration 4 éleveurs et pas de propriétaires ou pas d'entraîneurs. Je pense qu'il y a une logique. Il y a une logique à ce conseil d'administration. Et moi, je ne discute pas ce fonctionnement du conseil d'administration et les personnes qui sont tombées à table. Merci, Loïc. Merci, Loïc.